cet après-midi à Niamey sur le note de satisfaction. Une équipe de chirurgiens séjourne depuis quelques jours à Ottawa. Sa mission, redonner la vue à des personnes souffrant de la cataracte. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Retenez tout d'abord que le président de la République, chef de l'État, Soumamadou, a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Niger. L'entretien a notamment porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Après les activités commémoratives du 10e anniversaire du Conseil national du dialogue politique CNDP, on préfère cet après-midi à la primature où le chef du gouvernement, président du CNDP, s'est vu remettre un témoignage de satisfaction avant d'en faire autant à des acteurs clés de ce cadre en reconnaissance des efforts fournis, récipiendaires constitués d'anciens présidents du CNDP et membres du groupe ad hoc de prévention des conflits et représentants des partis politiques. Le procureur de la République a livré un point de presse sur l'après-midi, trois points ont été évoqués par Ibrahim Moussavazir, parmi lesquels l'affaire qui oppose le ministère public au journaliste Ousmane Dambadji et celle des 400 milliards de tanja. On écoute le procureur de la République, Ibrahim Moussavazir. J'ai tenu à apporter quelques éclaircements par rapport à trois affaires. Les deux premières affaires sont relatifs à la liberté de presse. et la dernière affaire a trait aux 400 milliards. L'affaire des 400 milliards, comment on l'appelle ? Mais avant d'arriver à ce propos-là, j'aimerais profiter de vos micros pour adresser mes félicitations aux agents chargés de la détection de la répression des infractions et de l'application de la loi. Donc je passe en particulier aux agents des inspections générales, des inspections des services, de l'inspection générale d'État, de la CENTIF, de la HALSIA, entre autres, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, ainsi que mes collaborateurs. Ils font un travail formidable, c'est-à-dire les enquêtes, mais qu'on ne peut pas apprécier tout de suite à sa juste valeur. Nous faisons des enquêtes. Or, vous savez, les enquêtes sont intégrées par la loi. D'abord, nous ne pouvons pas faire du tapage et du spectacle sur les enquêtes que nous menons. La loi l'a formulement interdit. Et ensuite, pour le succès même des investigations que nous faisons, pour assurer la sécurité de nos agents, pour assurer la sécurité des témoins et des victimes, et pour protéger la présomption d'innocence que la Constitution a garantie à toutes les personnes présumées innocentes, nous ne pouvons pas étaler sur la place publique les résultats de nos investigations. Ceci n'est pas possible. Donc, c'est pour ça, souvent, on ne voit pas tout de suite ce que nous faisons. Mais, vous pouvez vous approcher des services compétents au niveau du ministère de la Justice. Les statistiques sont à votre disposition. Les statistiques sont publiques. Donc, vous pouvez voir par infraction, par catégorie d'infraction, et par sexe, par genre, ce que nous faisons. C'est public. Les statistiques sont publiques. Donc, je tiens vraiment à remercier ces collaborateurs-là et à leur dire que leur travail sera reconnu à sa juste valeur le moment venu. Maintenant, pour revenir à nos affaires, je disais que les deux premières entrées sont relatifs à la liberté de presse. La première, c'est l'affaire qui oppose le ministère public à votre confrère, Dambéji. Vous savez très bien que le 14 janvier 2014, la télévision Canal 3 a organisé un débat en Haussan. Au cours de ce débat-là, moi, j'ai retenu deux genres de propos proférés par Dambéji. La première catégorie de propos, disons, tous ces propos, de toutes les façons, sont des propos virulents. Les premiers propos, M. Dambéji disait qu'il y a une grande catégorie, une grande partie des Nigériens qui souhaitent la fin du régime, la chute du régime, et que certains seraient en train de prier pour qu'il y ait un renversement des institutions. Ces propos, vous conviendrez avec moi, ces propos sont blâmables. Mais la deuxième catégorie de propos, et ces propos, eux, ne sont pas seulement blâmables, ils sont répréhensibles, c'est là où ils attribuent, sans jamais avoir participé, un dialogue qu'il impute au président de la République avec une dame. D'après lui, ce dialogue aurait eu lieu à Tamaski, entre le président de la République et une dame. et le président de la République aurait promis à cette dame un puits. Nous savons très bien que ces propos ne sont absolument pas fondés. mais nous allons lui permettre, nous allons lui donner l'occasion de faire la preuve de la déracité de celle qu'elle affirme à l'occasion d'un procès public et contradictoire. C'est pour ça que nous l'avons poursuivi du chef de diffamation envers le chef de l'État. Cette infraction, elle est prévue et punie par les articles 49, 50, 51 et 61 deuxièmement de la loi qui porte le régime de la liberté de presse. Cette loi-là, c'est la loi, c'est l'ordonnance numéro 2010-35 du 4 juin 2010. En ce qui concerne la deuxième affaire également relative à la liberté de presse, j'aimerais là également apporter quelques clarifications. sur le sens que nous donnons à la détention préventive. Là, vraiment, c'est pour éclairer la lanterne des justiciables. Nous lisons tous la même chose. Et eux, nous lisons tous la même chose. En matière des délits de presse, la détention préventive est interdite. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais là, nous ne disons pas la même chose, parce que de l'autre côté, nous lisons tous la même chose. Mais là où nous ne nous disons pas la même chose, c'est que le législateur ne s'est pas arrêté seulement là. Il a continué en disant que le juge ne peut décerner ni mandat de dépôt ni mandat d'arrêt. Et vous savez très bien que cette loi sur la liberté de presse a des connotations pénales. et les lois pénales sont d'interprétation stricte. Ce qui est interdit au juge, c'est de décerner un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt. Donc, à contrario, le juge peut décerner un mandat de comparution, pour ceux qui savent, ça très bien, il y a des catégories, il y a des gradations, ou un mandat d'amener. Mais nous ne sommes pas là. Moi, ce qui m'intéresse, vraiment, c'est de vous dire que la garde à vue, elle, elle est permise. Et la garde à vue, elle est tout à fait différente de la détention préventive. Ce n'est pas du tout le même régime. Les gardes à vue qui ont été, les mesures de garde à vue qui ont été prises à l'encontre de certains journalistes, l'ont été avec mon consentement. Et c'est moi qui ai ordonné leur prolongation, conformément à la loi. Les gardes à vue, les mesures de garde à vue sont prises par l'officier de police judiciaire dans deux cas. Premier cas, un cas de nécessité d'enquête. Et deuxième cas, s'il y a des indices graves et concordants, des natures à motiver l'inculpation de la personne mise en cause. Si ces deux conditions sont réunies, la garde à vue est tout à fait permise et elle est légale. Donc, j'aimerais qu'il n'y ait pas d'amalgame à l'avenir pour vous dire que la garde à vue, elle est belle et bien permise, elle est autorisée, elle n'est pas interdite. Et la garde à vue, ce n'est pas une sanction. C'est une mesure tout simplement pour l'initiative de l'enquête ou pour permettre en tout cas la réussite ou le succès des investigations. Donc, ça n'a rien à voir. Maintenant, en ce qui concerne l'affaire dite des 400 milliards, vous savez très bien que c'était partie d'une rumeur qui a fait son bout de chemin, laquelle rumeur a été relayée par les médias, il y a eu des démentis de certaines voies autorisées, les gardiens et les dépositaires des déniés publics sont sortis infirmées à cette information-là mais apparemment sans convaincre une frange de l'opinion publique. Moi, mon devoir, c'était de faire la lumière de cette affaire-là en raison d'abord de la personnalité de l'auteur présumé de cette affirmation et du montant important de la somme. obligatoirement, on doit rechercher à vérifier ces faits-là. Donc, c'est pour cela que j'ai ordonné une enquête préliminaire sans tambour ni tromper. L'enquête préliminaire, elle vise quoi ? D'abord, il faut vérifier la paternité de ces déclarations qu'on a attribuées à l'ancien président de la République, Réjama Moudou. Il faut s'assurer que ces propos sortent de sa bouche et ensuite vérifier la véracité également de l'information. Il y a-t-il 400 milliards ou pas ? Donc, moi, c'était l'objectif que j'ai visé d'abord en ordonnant l'ouverture de cette enquête préliminaire. Donc, apparemment, il y a eu un échange. J'ai échangé quelques écrits avec l'avocat de M. Tanja Moumoudou, qui semble se cramponner derrière l'inviolabilité et l'exemption des juridictions que la loi lui accorde. Mais là, où on n'est pas d'accord, c'est que cette inviolabilité et cette exemption des juridictions ne joue que si on reproche quelque chose. Parce que la loi, elle est claire. Elle dit que les anciens présidents de la République ne peuvent être entendus, mis en état d'arrestation, gardés à lui, sauf qu'à du flagrant délit. Donc ça veut dire que c'est quand on leur reproche quelque chose que cette immunité ou cette exemption ou cette inviolabilité viennent jouer, s'opposer à ce que ces gens-là soient interrogés en réalité. Donc, moi, je n'ai pas cette compréhension. Pour moi, rien n'est encore reproché. nous cherchons d'abord, comme je l'ai dit, dans mes premiers propos. à... ... 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